Quand on est malvoyant comment découvrir les plus beaux monuments de France, le Centre des Monuments Nationaux propose de découvrir ces lieux du bout des doigts à travers une collection de livres tactiles. Ça n'a rien à voir avec Dubray. Regardez ce reportage Maïa Larguette et Laure Bignalé. C'est vraiment massif sur le bord, il y a plusieurs étages. C'est volumineux. Des fenêtres, des baies vitrées. Moi je m'imagine à l'intérieur et à quel point ça doit être agréable d'avoir la douceur comme ça du soleil. Tout de suite je perçois une idée de long bâtiment qui s'étend sur l'ensemble de la page. Elles sont aveugles ou malvoyantes, mais bien décidées à ne pas se priver des trésors du patrimoine architectural. Pour ça, une solution, l'image tactile. Grâce à cette planche en relief, petit à petit se dessine sous leurs doigts la Villa Cavrois, près de Roubaix. Livre sous le bras, ce petit groupe part à la découverte du chef-d'oeuvre de Malay Stevens, une maison construite en 1932 pour un riche industriel du Nord. Grâce aux 29 planches, mais aussi au toucher, l'image du lieu s'affine, comme l'appréhension des volumes et des matériaux. Vous avez vu comme extrêmement régulier, lisse en effet. Je pense que là, l'ouvrage reproduit tactilement la sensation qu'on a en touchant la brique et que peut-être vous, vous avez visuellement aussi en voyant cette brique. Derrière cette précision et ce sens du détail, toute la technique d'un des derniers ateliers de gravure d'art à Paris. Ici, les moules sont réalisées à la main, à l'ancienne. La pâte est mal axée jusqu'à ce qu'elle soit très homogène. Et bien là, c'est pas mal. Chaque modèle est travaillé des dizaines de fois si nécessaire. Le résultat final doit être parfait pour faire ressortir au mieux le moindre petit relief. Essaye de donner un petit peu plus de nervosité sur les forces-là, par contre. Pour garantir la qualité de lecture, du papier japonais, le seul capable de supporter un tel niveau de déformation. Car ici, chaque détail a son importance. Ce qui doit être défini, c'est le détail qui soit vraiment repérable tactilement et qui est source d'informations pour la compréhension globale de l'image. Le détail n'est pas là. Vous pouvez porter atteinte à la compréhension même de l'image. A l'origine de ce projet éditorial, une équipe de graveurs, accompagnée par une spécialiste du handicap, aveugle elle aussi. Pour Roel Corvest, ses livres sont un moyen de donner enfin une réalité aux styles architecturaux. Chaque fois, on nous raconte « Oh, mais c'est tel architecte, c'est tel style, c'est du roman, c'est du gothique, c'est de l'osmanien, c'est ceci, c'est cela. » Mais toujours, on est en train de se dire « Mais ça veut dire quoi ? » Donner à voir, mais aussi à comprendre. C'est aussi le challenge de ses ouvrages. Comme ici, avec cette représentation de la lumière. « On a des rayures, on a des raies qui sont extrêmement... » Pour Anne Chautin, aveugle de naissance, c'est une découverte. « C'est tout à fait la première fois que j'ai une représentation vraiment imagée de ce que pourrait être la lumière. » La Villa Cavrois est le sixième édifice à faire partie de cette collection des monuments nationaux, après la cité de Carcassonne, l'abbaye de Cluny ou le Panthéon. Et pour finir ce jour, on a...